C'est la prochaine création, qui va s'appeler Chromatic, qui est une pièce pour trois danseurs, interprétée par Céline Maufroy, Pascal Baillard et Yutaka Nakata. C'est une pièce qui va durer une cinquantaine de minutes, qui est prévue pour l'automne 2018. La première se passera au théâtre Pablo Picasso à Oméco. Ce spectacle vient donc d'un désir de travailler à partir d'une couleur, qui est le rouge. Pour moi, le rouge est la couleur la plus fascinante et la plus ambiguë, et donc elle a fait remonter des souvenirs en moi, que ce soit la course du petit chapeau en rouge. Et donc je souhaite traiter un peu le conte, mais pas pour en faire spécialement une réécriture, mais plus pour travailler sur le côté psychologique du conte, qui est donc le thème que j'aborde, la manipulation. Je symbolise aussi ce thème par un objet qui m'a toujours fasciné, qui est la marionnette. Et ça c'est vraiment une nouvelle aventure pour la compagnie Filament, car on est une compagnie de danse contemporaine. Et voilà, se lancer dans la marionnette. Donc j'ai passé commande à une marionnettiste qui s'appelle Iseu Welschinger. Et là vous créez le spectacle de A à Z. De A à Z oui, ça fait un peu plus d'un an que je travaille dessus, déjà pour trouver le soutien nécessaire pour pouvoir le réaliser. Et voilà, après on fait une audition, on recrute des danseurs, et puis toute une équipe éclairagiste, musique, parce qu'il y a tout aussi un dispositif avec un système 7.1, donc en musique électro-acoustique. Donc ça c'est des espèces, on va dire, d'oiseaux un peu électroniques, comme ça, qui sont utilisés dans la création. Comme on est dans la forêt du petit chaperon rouge, donc voilà, c'est une espèce d'oiseaux un peu... Parce que là, c'est la deuxième fois qu'on vient ici. On a déjà eu le soutien pour Souvenir d'un Faune, une création qui est sortie l'année dernière, et donc cette fois-ci pour Chromatik. Là aussi c'est une nouvelle aventure pour la compagnie car c'est un spectacle jeune public à partir de 8 ans, mais il y aura sûrement une version aussi tout publique. Enfin voilà, je préfère faire deux versions, s'il y a de la nudité ou ce genre de choses, mais aujourd'hui je ne sais pas encore réellement tous les costumes, je ne sais pas encore... Mais en tout cas c'est destiné pour le jeune public à partir de 8 ans. Et il va y avoir une présentation publique ici à Saint-Dié-des-Voches bientôt ? Oui, mardi donc à 20 heures. Je crois que c'est une entrée libre, pour venir assister à cette répétition.